Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais t'aider à te familiariser avec ton appareil photo. Quand on achète son premier boîtier, on est excité du fait de l'utiliser et de prendre de belles photos. Mais on peut être très vite découragé par les multitudes de fonctions dont dispose le boîtier. Dans cette vidéo, tu verras que tu n'as pas besoin de tout connaître, car certains réglages n'auront aucune influence sur ton rendu final. Je vais te donner toutes les informations importantes dont tu auras besoin pour débuter et faire des photos qui claquent. Je tiens à te préciser que pour les tests qu'on fera ensemble, j'utiliserai mon boîtier qui est une 5D Mac 4 de la marque Canon. Cependant, les autres Mac fonctionnent sous les mêmes principes. La seule différence est la façon dont chaque constructeur confectionne son menu. En plus, pour un même constructeur, le menu peut changer d'un modèle à un autre. Mais ne te fais pas de soucis, le principe reste le même. Pour te le prouver, je ferai le test en parallèle avec un deuxième boîtier de la marque Nikon qui a un menu différent des Canon. Je mettrai aussi en description la liste des sites offrant le manuel d'utilisation des autres marques de boîtiers. Cela te permettra de savoir bien naviguer entre les menus de ton boîtier pour suivre tout ce que je dirai prochainement. Bon, c'est parti, nous allons prendre notre première photo. Assure-toi que ton appareil photo soit bien chargé et dispose d'une carte mémoire à l'intérieur. Ensuite, tu verras une molette tournante qui est souvent déposée au-dessus de ton appareil photo. Tu vas facilement reconnaître certaines lettres écrites autour de la molette telles que A, AV, PSTV, Auto, etc. Si tu vois un des symboles cités précédemment, alors tu es au bon endroit. Maintenant, tu vas passer en mode automatique. A pour certains appareils, Auto pour d'autres, etc. C'est le moment de prendre la première photo. Métiens le bouton de déclenchement de ton appareil à mi distance. Tu devrais entendre un petit bruit. Et juste après, sans relâcher ton doigt, presse davantage et tu entendras un déclenchement qui annonce que tu viens de prendre ta photo. Bravo, tu viens de prendre ta première photo. Cette photo que tu viens de prendre a été faite en mode automatique. Cela veut dire que c'est l'appareil photo qui a décidé de tous les réglages à ta place. Mais ce cours est fait pour que tu sois capable de faire tes propres réglages afin d'avoir exactement le rendu que tu souhaites. Donc, nous allons passer en mode manuel. Tu vas devoir tourner la molette sur la lettre M. Maintenant qu'on est en mode manuel, nous allons visiter les différents éléments du menu de ton boîtier. Si tu as du mal à naviguer dans le menu de ton appareil photo, n'oublie pas de télécharger le manuel du modèle de ton boîtier. Alors, pour entrer dans le menu de tout boîtier, tu vas voir que tu as un bouton écrit menu ici et en cliquant sur menu, ok, tu as l'occasion de rentrer dans les paramètres justement de ton boîtier. Donc, je vais prendre aussi la Nikon juste à côté et tu verras aussi qu'en cliquant sur le bouton menu ici, voilà, tu as la possibilité aussi de parcourir, voilà, tous les éléments du menu du boîtier. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas parcourir évidemment tous les menus, mais nous allons essayer de parcourir les menus les plus importants. Alors, je vais reprendre le boîtier Canon et nous allons attaquer l'une des premières choses les plus importantes, c'est la qualité de l'image. Alors, déjà, il faut savoir que pour naviguer, d'accord, entre les menus, nous avons plusieurs catégories. Comme tu le vois, tu as ici l'icône qui ressemble à un appareil photo. Ensuite, tu as le AF. Donc, pour naviguer, il faut tourner la molette qui est ici, comme ceci, d'accord. Donc, en le tournant, tu pourras naviguer entre, voilà, tous les menus. Donc, là, nous allons nous concentrer d'abord sur le premier menu que tu verras dans la plupart des appareils photos. C'est ce menu-là avec la petite icône d'appareil photo. Donc, dans ce menu, tu verras ici la qualité de l'image. Alors, lorsque tu cliques sur qualité de l'image en appuyant sur le bouton 7 ici, d'accord, tu vas remarquer que nous avons deux lignes. Nous avons tout en bas la ligne des photos en JPEG. Donc, en bas, tu vois ici, tu peux choisir la qualité de ton JPEG. Donc, en tournant la molette comme ceci, je peux choisir le type de JPEG que je veux. Donc, plus à gauche, j'ai le JPEG qui est le plus performant, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'informations. Et plus à droite, j'ai un JPEG qui ne contient pas beaucoup d'informations. Cela veut dire tout simplement que lorsque tu vas prendre une photo, le format JPEG qui est le plus à gauche, c'est-à-dire celui-ci aura justement beaucoup de données, donc aura un poids plus lourd que si tu choisissais le JPEG qui est complètement à droite. D'accord, tu verras même en haut ici, lorsque je bouge, que tu as les résolutions qui changent, tout simplement. Ensuite, en haut, nous avons le format RAW. On va voir ça plus tard, mais sache que le format RAW, déjà pour bouger entre les formats, d'accord, il faut juste tourner la molette ici. D'accord, lorsque tu vas tourner la molette comme ceci, tu pourras tout simplement tourner le RAW facilement. Donc, le trait ici, je dis juste que tu ne veux pas le RAW, d'accord. Donc, moi, j'ai choisi souvent le RAW, c'est-à-dire le format RAW ici, qui est un format de données qui est différent du JPEG. En fait, le JPEG, c'est le format d'une photo, mais le RAW est un format qui contient beaucoup de données, d'accord. Donc, c'est un format qui va te permettre d'avoir plus de largesses dans la retouche photo, étant donné que nous avons plusieurs données. Et c'est un format qui ne peut pas se lire directement, mais plutôt qui peut être lu à à partir d'un logiciel comme Photoshop, Lightroom, etc. On va voir plus en détail ce que c'est que le format RAW, mais sache que si tu fais de la photo, c'est important d'être dans le format RAW. Donc, on va cocher RAW ici, et juste en bas, on va prendre le JPEG le plus grand, tout simplement. Et pour valider, il faut juste appuyer sur le bouton 7 ici. Et voilà. On va faire la même chose pour le Nikon. Tu vas voir que c'est presque la même chose. Donc, je prends le Nikon, j'appuie sur menu comme ceci. Voilà. Et là, on va voir le menu, c'est-à-dire l'icône photo, comme dans celui du Canon, d'accord. Et lorsqu'on va naviguer, donc pour naviguer, tu vas voir qu'il faut cliquer sur cette flèche pour entrer dans le menu. Donc, je clique sur la flèche comme ceci, d'accord. Donc, je vais plier l'appareil comme ça pour que tu vois plus. Voilà. Donc, lorsque je vais cliquer justement sur le bouton ici, ça me permet d'entrer dans le menu, d'accord. Et tu vas voir aussi qu'il y a les différents paramètres que nous pouvons régler. Cependant, tu verras que nous n'avons pas exactement les mêmes paramètres par rapport à la 5D Mark IV. Mais tu verras quand même qu'on peut choisir le style d'image, d'accord. Donc, il faut chercher le style d'image en descendant. Donc, voilà. Nous avons ici la qualité d'image. Donc, pour les Nikon, c'est écrit qualité d'image. Lorsque je vais cliquer sur la qualité d'image en appuyant sur le bouton OK ici, tu verras aussi les différents formats qui sont intéressants, d'accord. Tu vas voir qu'ici, on n'est pas comme dans la Canon où nous avons le JPEG et le RAW qui sont séparés, mais plutôt un ensemble de combinaisons, c'est-à-dire que nous avons le choix de choisir que du JPEG, d'accord. De basic à fine qui veut dire un très bon JPEG, d'accord. Et nous avons aussi l'occasion, OK, de choisir du RAW et du JPEG, d'accord. Donc, ici, nous avons un seul type de RAW. Voilà pourquoi il fait la combinaison entre le RAW, le JPEG, d'accord. Et les différents types de JPEG, c'est-à-dire nous avons ici RAW JPEG fine, c'est-à-dire le très bon JPEG, RAW avec un JPEG normal ou RAW avec un JPEG basique. Donc, nous allons choisir le RAW avec un JPEG normal parce que nous voulons faire de la photographie professionnelle. Donc, je vais cocher ça. Et voilà, nous venons de parler de la qualité d'image. Ne t'en fais pas dans les prochaines capsules. Ce sont des sujets qu'on va aborder. Je tiens à te montrer comment on navigue dans un appareil photo tout en essayant d'aborder les termes les plus importants. Ensuite, nous allons parler de la balance des blancs. Alors, tu verras que pour la Canon, la balance des blancs, OK, il faut la chercher. Donc, déjà dans le menu de l'icône de photo, tu vas voir que juste en bas, nous avons plusieurs sous-menus de 1 à 6, OK. Donc, tu vas voir qu'en naviguant avec le tourniquet ici, d'accord, on peut naviguer entre une catégorie. Mais pour passer à la deuxième catégorie, il faut justement tourner ici, voilà, pour passer d'une catégorie à l'autre et même changer d'icône. Mais là, on reste sur l'icône photo, bien sûr. Et là, on va tourner la molette pour aller jusqu'à la balance des blancs. Donc, la balance des blancs, c'est dans le second volet. Donc, pourquoi ici, nous avons plusieurs volets pour la même icône ? C'est parce que, voilà, Canon a décidé de classer chaque volet en catégorie. Mais tu verras que Nikon, il a juste pris un volet qui comporte tous les éléments avec justement une molette défilante ici pour pouvoir accéder à tous les menus. Donc, je te montre rapidement. Donc, nous avons le menu ici, OK. Et tu vois, on peut descendre complètement. Et tu vois ici la petite barre qui te permet d'accéder à tous les menus. Donc, chaque constructeur fait comme il le souhaite. Mais sache que vraiment, c'est de la même façon, OK ? Donc, revenons sur le boîtier, d'accord ? Et là, maintenant, parlons de la balance des blancs. La balance des blancs, lorsque tu vas cliquer ici, va te donner les différents types de balance des blancs. Alors, c'est quoi une balance des blancs, en fait ? La balance des blancs, c'est la température actuelle de la caméra contre la température de la scène ambiante. Ça veut dire quoi ? C'est du tout simplement que lorsque tu vas prendre une photo, en fonction de la situation dans laquelle tu es, tu es à différentes températures. Par exemple, si tu es en plein midi, d'accord ? Tu es dans une température de 5200 Kelvin. OK. On va parler de ça après. Ne t'en fais pas. Mais juste pour savoir, tu es dans une température de 5200 Kelvin. Donc, tu vas voir que lorsque je vais choisir ici lumière du jour, tu vois, là, nous avons une température de 5200 Kelvin. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque tu vas prendre une photo, il faut que la température... Donc, revenons dans menu, voilà. Menu, attends, balance des blancs. Donc, lorsque tu feras une photo, d'accord ? Il faudrait que tu indiques à l'appareil photo la température dans laquelle tu es, parce que lui ne sait pas. Donc, c'est très important. Lorsque la température que tu indiqueras à l'appareil photo, sera la même que la température ambiante, tu auras des couleurs fidèles. C'est-à-dire que les couleurs que tu vois dans la vraie vie seront les mêmes que les couleurs que tu auras dans la photo. Cependant, si tu fais une erreur, d'accord ? Tu verras que ta photo aura une couleur assez étrange, différente des couleurs réelles. Voilà pourquoi c'est très important, lorsque tu fais une photo, de justement choisir une température de couleur qui est égale à celui de la scène ambiante. Alors, si tu te mélanges avec tout ça, tu as aussi l'occasion de choisir la température, la balance des blancs plutôt automatique. Donc, c'est ici, c'est écrit automatique. Ça te permet justement de laisser l'appareil choisir par lui-même. Mais tu sais, nous voulons avoir une gestion totale, des éléments du boîtier. Donc, nous allons forcément choisir en fonction de la situation, la balance des blancs appropriée. Donc, on va passer sur l'icône pour que tu vois à quel niveau se trouve la balance des blancs. Donc, j'ai choisi menu ici. Je reste bien sûr dans l'icône de photo. Et plus bas, tu vois très bien que nous avons aussi la balance des blancs. D'accord. Lorsque je vais cliquer sur la balance des blancs, tu verras que j'ai aussi la liste de toutes les situations possibles de la scène. Donc, j'ai ensoleillé. J'ai lorsque je vais utiliser un flash. J'ai aussi lorsque je serai dans un temps nuageux. Donc, en fonction de l'ambiance de la scène, tu pourras choisir la balance des blancs appropriée. Ne t'inquiète pas, nous allons voir en détail tout ça dans les prochaines capsules. Sache que ce type de paramètres existe tout simplement. Ensuite, je reprends la 5D Mac 4 et nous allons parler du style d'image ou Picture Control. Donc, si je continue à chercher ici, nous sommes dans la troisième partie du menu de photo, bien sûr. Et tu vois ici, nous avons le style d'image. Le style d'image est très simple. Lorsque tu vas cliquer sur OK ici, c'est-à-dire 7, tu verras les différents styles d'image. Donc, tu as le paysage, tu as le mode standard, tu as des modes prédéfinis, neutre, fidèle, monochrome, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en fonction du type de photo que tu fais, il faudra que tu choisisses le bon style d'image. Par exemple, tu verras que pour le paysage, d'accord, quand tu cliques paysage, tu vas voir ici quelques valeurs. Fais pas attention, mais tu verras que ici, nous avons 4, 4, 4. Mais si tu regardes un peu plus haut, nous avons SFT, SV dit saturation. Donc, tu verras que pour le paysage, nous avons une valeur de 4 pour la saturation. Par contre, pour le portrait, nous avons une valeur de 2. Là, on veut tout simplement dire que lorsque on fait du paysage, par exemple, on aime beaucoup que les couleurs soient saturées. Donc, voilà pourquoi pour le paysage, il va mettre un peu plus de valeur sur la saturation, contrairement au portrait. Donc, en fonction du style de photo que tu veux faire, tu vas choisir justement le style d'image. Donc, nous, on fait du portrait. Donc, nous allons prendre portrait tout simplement. On va voir comment cela se présente pour la Nikon. D'accord? Donc, on refait menu. On reste bien évidemment dans l'icône photo, très important. Et nous allons chercher le style d'image. Donc, on va descendre. Donc ici, par exemple, tu vas voir que pour Nikon, c'est Picture Control. Ok? Donc, lorsque tu vas cliquer, tu verras aussi comme pour la Canon, les différents styles d'image. D'accord? Tu as le portrait, tu as le paysage, tu as le monochrome qui est le noir blanc, tu as le saturé, le nôtre, le standard. Donc, on va cliquer sur portrait et nous allons continuer. D'accord? Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois, une formation gratuite de une heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience, tu ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier? Dans cette formation condensée là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'une heure. Et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitatif et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez, je te laisse continuer ta vidéo. Maintenant, je reprends la Canon et là, nous allons voir comment formater notre carte mémoire. Donc, il est très important lorsque tu débutes un nouveau projet de formater la carte mémoire pour vraiment avoir le maximum d'espace possible pour l'enrichissement de tes données. Donc, pour formater la carte mémoire, nous allons déjà nous déplacer avec cette molette et changer maintenant de secteur. Là, on était sur l'icône de photo, mais nous allons aller à l'icône où tu vois quelque chose qui ressemble à comme une molette. OK. Et tu verras le formatage de la carte mémoire est juste en bas ici. Donc, une fois que tu cliques, d'accord, tu verras qui te propose sur quelle carte mémoire tu aimerais faire ton formatage. Pourquoi? Parce que la 5D Mac 4 dispose de deux slots de 4 mémoires. Voilà pourquoi tu as le choix de faire le formatage sur une des deux. Donc, si je prends par exemple le 2, je clique juste formater comme ceci. Et tu vois, le formatage est fait. Pour la Nikon, ce sera pareil. Tu vas naviguer jusqu'à tomber sur la clé ici, c'est-à-dire la molette. Mais il faut déjà cliquer sur le gauche ici pour revenir au menu principal et descendre jusqu'ici et rentrer maintenant en appuyant sur la partie droite. Là, tu vois, nous avons formater la carte mémoire. Et quand tu cliques, voilà, il te demande directement est-ce que tu veux formater la carte mémoire ou pas. Donc, ici, nous avons juste une seule carte mémoire. Voilà pourquoi nous n'avions pas le choix de sélectionner deux cartes mémoires. Maintenant que nous avons parcouru quelques éléments du menu, d'accord, nous allons voir l'écran principal de chaque boîtier. Donc, déjà, il faut savoir que pour revenir en arrière dans la liste des menus, il faut toujours cliquer sur menu. Voilà, là, on est en arrière. Et là, nous allons cliquer aussi sur ce bouton. Alors, nous allons cliquer pour la canonne sur ce bouton. Voilà. Et c'est ce bouton qui donne accès vraiment à la liste des raccourcis directs du boîtier. Donc, au lieu de perdre son temps dans la liste des menus, il suffit, OK, de cliquer juste sur ce bouton-ci. Voilà. Et on a accès à quelques paramètres que nous avions vu dans le menu et surtout à d'autres paramètres qui sont très importants que nous allons voir ensemble. Bon, je réclique une fois. Et là, maintenant, je peux me déplacer, d'accord, en utilisant cette molette, voilà, cette molette juste en haut ici, qui me permet de me déplacer, d'accord. Alors, nous allons voir déjà les trois paramètres qui sont juste en haut ici. Donc, le premier, c'est la vitesse. Le deuxième, c'est la profondeur du champ. Et le troisième, c'est l'iso. Ces trois paramètres là sont très, très importants. Ce sont les trois paramètres que tu vas utiliser pendant toute ta carrière de photographe dont les maîtriser est vraiment primordial. C'est vraiment très, 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 très important, OK? Sur la Mac Nikon, tu verras aussi, OK, lorsque je vais faire menu comme ceci, tu as la liste des menus. Et comme je t'ai dit, pour quitter le menu, il faut juste recliquer une deuxième fois sur menu. Là, on quitte, on va sur les menus principaux et en cliquant encore sur menu, on revient à l'écran de raccourci où tu vas voir aussi les trois fameux paramètres. Je fais menu pour quitter. Et voilà, nous avons les trois paramètres. C'est quoi ces trois paramètres? Ce sont les mêmes paramètres que tu viens de voir tout à l'heure sur mon boîtier Canon. Tu as ici la vitesse, tu as la profondeur de champ et tu as les ISO. Donc, tu vois, c'est presque la même chose, mais c'est présenté de manière différente tout simplement, d'accord? OK. Maintenant, je ne vais pas t'expliquer exactement à quoi sert chaque paramètre, mais je vais te donner un ensemble général d'explications. Mais dans une prochaine capsule où nous allons parler du triangle d'exposition, tu vas comprendre chaque paramètre. On ne t'en fait pas, d'accord? Alors, on va reprendre la Canon parce qu'on commence toujours par la Canon, d'accord? Là, je vais recliquer ici. Voilà. Et là, nous avons la vitesse, la profondeur de champ et l'ISO. Donc, la vitesse, c'est en gros la vitesse à laquelle ton appareil photo, ton capteur, je dirais, s'ouvre et se ferme. Donc, rappelle-toi, quand tu entends le bruit, cela veut dire tout simplement que le capteur s'est ouvert, a pris ton image et s'est refermé. Mais justement, l'ouverture et la fermeture se font en un temps donné. Et ce temps-là, tu peux le contrôler avec la vitesse. Après, tu vas me demander pourquoi contrôler le temps d'ouverture et de fermeture de mon capteur. Je vais t'expliquer cela plus tard, mais juste pour une explication rapide. Sache que plus tu vas laisser ton capteur ouvert pendant longtemps, plus tu pourras emmagasiner de la lumière. Donc, tu auras une photo plus éclairée. Donc, en fonction de la vitesse que tu vas donner, ton capteur va s'ouvrir pour un temps donné. Alors, nous allons passer ici à la profondeur de champ. La profondeur de champ te donne justement la zone de netteté de ton image. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus le chiffre sera petit, plus la zone de netteté sera très faible. Donc, quand tu vois les photos de portraits où tu as un arrière-plan qui est assez flou, c'est parce que d'habitude, nous avions choisi une profondeur de champ assez faible, donc 2.8. D'accord? Ce qui fait que nous avons un beau flou d'arrière-plan. Contrairement à une photo de paysage où nous allons aller jusqu'à 32. Bon, on ne va pas jusqu'à 32 souvent, mais si on va à 32, on aura presque tous les éléments de la scène nette. D'accord? Il se peut que chez toi, tu n'aies pas les valeurs de 2.8 jusqu'à 32. C'est tout à fait normal parce que ces valeurs-là dépendent de l'objectif, d'accord? Que tu vas mettre devant ton boîtier. Donc, pour cet objectif donné, d'accord, tu peux passer de 32, d'accord, à 2.8. D'accord? Si tu prends par exemple le boîtier Nikon, on va rallumer, on quitte le menu. Tu verras que ici, d'accord, lorsque tu vas changer, d'accord? Donc déjà, pour changer, c'est différent du boîtier Canon. Mais je te montrerai tout à l'heure comment. Mais tu verras que si je change, je passe de 16, on continue, à 1.8. D'accord? De 16 à 1.8. Donc, tu vois que ce n'est pas la même plage, d'accord, que celui de Canon parce que, justement, cet objectif-là te permet de passer de 1.8 à 16. D'accord? Maintenant, parlons du troisième paramètre. Donc, le troisième paramètre, on va revenir ici, c'est l'ISO. L'ISO, c'est le dernier ici. C'est l'un des paramètres les plus faciles à comprendre. Plus l'ISO sera élevé, plus ta photo sera éclairée, tout simplement. Donc, si tu veux une photo qui soit plus éclairée, tu as juste à augmenter les ISO, tout simplement. Donc, c'est le paramètre assez facile à comprendre. Bien évidemment, il y a des inconvénients à trop monter les ISO que nous allons voir, bien sûr, dans d'autres chapitres. D'accord? Donc, tu vois clairement que pour naviguer entre les différents paramètres du triangle d'exposition, c'est-à-dire la vitesse, la profondeur du champ et les ISO, on prend J7 molette et on bouge tranquillement. Et une fois qu'on est sur, voilà, un paramètre donné, il suffit de tourner la molette ici pour changer sa valeur. Tu vois qu'avec Nikon, ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi, personnellement, je n'aime pas trop Nikon, mais je pense que tout dépend de la façon dont tu utilises ton boîtier. Si tu as l'habitude d'utiliser un Nikon, tu verras que ce n'est pas compliqué. Et moi, je suis plus habitué à la Canon, donc voilà pourquoi je trouve peut-être que c'est compliqué. Alors, je vais te montrer. On revient sur le menu. Donc, pour changer la vitesse, c'est très simple. Il faut, voilà, tourner la molette qui est ici, tout simplement. Et tu vois, la vitesse change, tout simplement. Par contre, si tu veux changer la profondeur du champ, tu vas devoir, dans un premier temps, maintenir ici ce plus que tu vois ici. D'accord? Tu vas devoir le maintenir, enfoncer. Et tout en le maintenant, tu vas bouger encore la molette comme ceci. Et là, tu vois qu'on est en train de changer, voilà, la profondeur, ok, de champ, tout simplement. D'accord? Et petit rappel, tu verras que plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Plus je veux augmenter, c'est-à-dire plus le chiffre sera grand, plus l'ouverture sera petite. Et l'ouverture, c'est justement l'ouverture de l'objectif ici. D'accord? Voilà. Maintenant, pour changer les ISO, d'accord, pour changer les ISO, donc je vais revenir, voilà. Pour changer les ISO, par contre, tu vas devoir maintenir le bouton FN ici. Il y a un bouton ici, c'est écrit FN. Tu vas devoir le maintenir. Très important. Et tout en le maintenant, tu vas aussi bouger la mallette. Donc, tu vois, là, tu peux changer les ISO aussi. Donc, ce n'est pas de la même façon, mais le plus important, c'est que les paramètres sont les mêmes d'un modèle à un autre et d'un fabricant à un autre. D'accord? Ensuite, nous allons voir maintenant les différents éléments qui se trouvent en bas du boîtier. D'accord? Là, je vais prendre la 5D Mark IV. Je reviens sur mon menu. Et nous allons chercher le style d'image. Donc, je clique ici pour naviguer facilement, voilà. Et tu verras que le style d'image que nous avions vu tout à l'heure dans le menu est ici. Il suffit de cliquer et tu vois, nous avons portrait, paysage, etc. Donc, le style d'image se trouve ici. D'accord? Ensuite, nous allons voir aussi la balance des blancs. D'accord? Mais avant de voir la balance des blancs, on va voir le style d'image aussi. Pour la Nikon, on revient comme ceci. On quitte le menu. Voilà. Donc, ici, par contre, pour avoir accès aux différents menus plus bas, nous allons cliquer sur I ici. Le I que tu vois ici. On clique sur ça. Et tu vas voir qu'avec la moulette, tu peux facilement naviguer entre les différents éléments. D'accord? Là, tu verras très facilement le style d'image. D'accord? Qui se trouve ici, juste en bas. Là, tu vas faire OK. Et tu verras aussi, nous avons portrait. Voilà, c'est écrit portrait. Nous avons neutre, saturé, monochrome, etc. D'accord? Donc, voilà un peu la façon de redisposer les éléments du menu. D'accord? De la Nikon, tout simplement. Pour revenir en arrière, toujours cliquer sur Menu. Menu une fois. Et on revient sur les paramètres. Alors, maintenant, nous allons voir la balance des blancs. La balance des blancs, on avait déjà vu ça sur les menus. Donc, ils sont aussi présents dans les raccourcis. OK? Donc, pour la Canon, ce sera tout simplement ici. La balance des blancs. Donc, en cliquant. Voilà. Vous pouvez changer la balance des blancs en tournant la moulette. Donc, lumière du jour, nuageux, flash en fonction de la lumière ambiante. Vous pouvez choisir la balance des blancs. Même chose pour la Nikon. D'accord? On va justement cliquer sur I. C'est-à-dire I ici. Et là, on va chercher la balance des blancs qui se trouve juste à ce niveau. Il faudrait juste faire OK comme ceci. Et là, tu pourras choisir aussi la balance des blancs que tu veux. C'est-à-dire auto, fluissante, lumière du jour, etc. Et ce que j'aime bien avec Nikon, c'est que tu as une petite prévisualisation qui te donne en fait les conditions dans lesquelles tu dois choisir la balance des blancs. Ce qui n'est pas mal. OK? Donc, voilà quand même quelque chose qui est pas mal chez Nikon. Alors, ensuite, nous allons voir maintenant le mode de mise au point. D'accord? Lorsque tu prends Canon, justement, tu reviens sur le menu. Le mode de mise au point est juste en bas ici. Quand tu cliques, tu vas voir qu'il y a trois formes de mode de mise au point. Tu as One Shot, Eye Focus et Eye Servo. Pour faire très simple, c'est que lorsque tu fais le One Shot, c'est que tu vas faire une mise au point une seule fois. C'est quoi une mise au point? Lorsque tu as un sujet qui est net et les autres éléments de la scène sont flous, cela veut dire que tu as fait la mise au point sur l'élément qui est net. OK? Et cette mise au point-là peut se faire de manière différente. Tu peux le faire une seule fois. C'est-à-dire que lorsque tu as fait la mise au point, elle va se faire une seule fois. C'est ce qu'on appelle One Shot. Et le Eye Servo, cela veut dire tout simplement que la mise au point sera continue. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas pris la photo, la mise au point va se faire de façon continue. Et enfin, celui qui est le milieu, j'en parle très peu. Ça, c'est le Eye Focus qui est juste un mode qui va choisir de façon aléatoire le One Shot, c'est-à-dire celui-ci, le One Shot et le Eye Servo. Donc, c'est très mauvais cas. Tu n'as aucun contrôle. Lui va choisir juste entre tes deux. Donc, c'est un mode que je ne te conseille pas du tout. Là, nous allons rester sur One Shot. Donc, One Shot comme ça, simplement. Pour le Nikon, on va aller encore voir le menu. On va cliquer sur le i ici. Voilà. Et on va chercher aussi, voilà, le mode. Donc, on va venir ici, le mode mise au point. C'est juste là. On va cliquer OK. Et là, tu verras aussi les trois modes dont je t'ai parlé. D'accord. Par contre, les appellations sont différentes. Donc, ici, nous avons, voilà, mise au point continue. Comme je t'ai dit tout à l'heure, que la mise au point va se faire de façon continue. Donc, c'est idéal pour les sujets en mouvement. D'accord. Je reviens rapidement sur, voilà. Je fais i, mode, voilà. Par contre, on a le ponctuel qui est AFS. D'accord. Qui est idéal pour les sujets immobiles. D'accord. Ça peut être des portraits aussi. Ils ont pris juste le paysage pour vraiment expliquer que, voilà, les éléments de la scène ne bougent pas. D'accord. Mais ça peut être aussi un portrait d'une personne qui est juste, voilà, debout. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Et enfin, nous avons le AF automatique qui est justement l'équivalent de l'autre où il va choisir entre le ponctuel et le contenu, ce que je déconseille fortement. Et pour finir, nous avons la mise au point manuelle. Ce qui est différent par rapport à Canon parce que Canon ne dispose pas d'une mise au point manuelle sur l'écran. Je tiens à préciser sur l'écran. Attendez, je reviens rapidement. Voilà. Je tiens à préciser sur l'écran parce que tous les objectifs, d'accord, ont la possibilité avec ce petit bouton-là que tu verras sur les objectifs de passer de manuel à auto. Donc Canon, eux, ils préfèrent que tu passes directement de manuel avec ton objectif. D'accord. Donc ici. Mais par contre, Nikon va te permettre de le régler aussi sur l'écran de ton boîtier. D'accord. Voilà pourquoi. Tu verras juste ici. Voilà. Mise au point manuelle tout simplement. Assure-toi de savoir bien naviguer dans le menu de ton boîtier. Je tiens aussi à te rassurer. Certains paramètres seront inutiles pour toi si tu fais certains styles de portrait. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss. Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de une heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience. Tu ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Dans cette formation condensée là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'une heure. Et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez.